bonjour à toutes bonjour à tous bonjour à tous mes sixièmes bienvenue sur la première vidéo post vacances après les vacances ça y est les vacances sont finies on doit reprendre le travail on doit s'y remettre alors première vidéo un peu plus un peu plus légère peut-être un peu plus courte je vais essayer pour vous faire travailler des choses faciles alors avant de commencer à travailler j'espère que vous êtes tous bien j'espère que vos familles vont bien aussi dans cette vidéo dans la description de cette vidéo je vous ai mis la correction de ce que vous avez fait pendant les vacances en mathématiques vous savez sur les fractions et pourcentages moi de mon côté je vais donc aller observer minutieusement chacun de vos travaux personnellement et je vais ensuite pouvoir voir ce qui est à corriger alors moi ce que ce que je vous propose aujourd'hui c'est de travailler sur les airs alors on va travailler sur ça aujourd'hui et on va essayer de voir ensemble à comprendre un peu le principe donc de l'air surface etc et on va voir ensemble surtout les différentes unités d'air et les relations entre elles alors prenons par exemple ce cette forme qui est donc une figure un dessin peu importe une courbe fermée d'accord sur sur un plan on dit plan ça veut dire sur une feuille sur un tableau en tout cas à plein ok maintenant si on considère la partie du plan la partie de la feuille qui est enfermée qui à l'intérieur donc de ceux de cette forme géométrique de cette courbe fermée et bien on obtient ce qu'on appelle une surface d'accord le mot surface il revient très souvent dans le français on appelle grande surface on va faire les courses surface une maison puis surface d'accord c'est c'est une partie d'un plan donc un tableau un plan au sol une feuille c'est une partie d'un plan qui est délimité donc par une figure en l'occurrence ici nous c'est une espèce de courbe d'accord les zigzags bref peu importe qui est fermé c'est important d'accord et donc l'intérieur ce qu'on appelle la surface et très souvent en mathématiques on est intéressé par mesure de cette surface et donc le fait de calculer la mesure de cette surface on appelle ça en mathématiques calculer l'air calculer l'air mesurer l'air de la surface alors il ya plein 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 de formes géométriques que vous connaissez et chacune une surface et on peut à chaque fois calculer son air alors il ya des carrés il ya des triangles des rectangles des parallélogrammes voilà chaque figure géométrique à sa petite formule pour calculer son air d'accord mais aujourd'hui on va pas s'intéresser aux formules pour le carré pour le rectangle etc c'est pas ce qui m'intéresse moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est plutôt travailler sur les unités d'air d'accord alors il faut savoir que la plupart du temps l'unité donc d'air la plus répandue la plus utilisée est le mètre carré d'accord il y en a plein d'autres mais l'unité d'air la plus connue la plus utilisée en tout cas dans notre système métrique français c'est le mètre carré alors dans cette vidéo on va voir les multiples du mètre carré décalmètre carré éctomètre carré kilomètre carré donc ça on attend des fois parler ça de kilomètres carrés donc une forêt de tant de kilomètres carrés et on va voir également les sous multiples du mètre carré comme par exemple les centimètres carrés les millimètres carrés les décimètres carrés donc pour ça on va commencer par prendre un carré de 1 mètre sur 1 mètre alors pas vous dans la vidéo je vais afficher maintenant un carré de 1 mètre sur 1 mètre et bien comme pour la figure courbe du début de la vidéo ce carré donc délimite ce qu'on appelle aussi une surface vous avez vu la partie du plan qui est à l'intérieur donc de ce carré à l'intérieur des limites de ce carré H1 en rouge c'est ce qu'on appelle la surface et bien l'air de ce carré la mesure de la surface est de 1 mètre carré c'est à dire qu'un carré de 1 mètre sur 1 mètre donc enferme délimite une surface qui a une aire de 1 mètre carré 1 mètre sur 1 mètre de la même manière si je prenais un carré de 1 cm sur 1 cm son air serait de 1 cm carré etc 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 donc première utilisation dans une maison on dit souvent dans ma maison j'ai 180 mètres carrés cela veut dire que si on considère toute la surface totale de la maison et bien on pourrait donc placer côte à côte en formant la forme de la maison on pourrait placer 180 carrés de 1 mètre sur 1 mètre 180 mètres carrés c'est les 180 carrés à coller qui font tous 1 mètre sur 1 mètre d'accord ? bien ! alors le premier travail qu'on va faire ensemble on va d'abord tout ce qui se passe aujourd'hui c'est dans votre cahier d'exercices j'ai oublié de le préciser on va d'abord tracer ensemble un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre c'est à dire un carré de 10 cm sur 10 cm 1 décimètre c'est 10 cm c'est pareil allez-y vous commencez par faire cela et en dessous de votre carré de 10 cm sur 10 cm donc 1 décimètre sur 1 décimètre vous me tracez un petit carré de 1 cm sur 1 cm d'accord ? allez-y alors voici comme vous l'avez fait sur votre cahier d'exercice voici mon carré de 1 décimètre sur 1 décimètre et ici mon petit carré de 1 cm sur 1 cm alors bien évidemment moi ici en réalité il est bien plus grand ce carré que 1 décimètre sur 1 décimètre et celui-ci est bien plus grand qu'un centimètre sur 1 centimètre mais en termes de proportion on est juste d'accord ? j'ai juste fait plus grand pour que vous puissiez voir chez vous alors ce carré ici de 1 décimètre sur 1 décimètre quel est son air ? on a vu que 1 carré de 1 mètre sur 1 mètre l'air donc la mesure de la surface c'est 1 mètre carré et bien ici 1 décimètre sur 1 décimètre l'air, donc la partie assurée ici, son air c'est 1 décimètre carré on met un petit carré en haut donc ça c'est l'air de ce carré de la même manière ici l'air de ce petit carré est de 1 cm carré ok ? vous écrivez ça sur vos carrés d'exercice donc vous écrivez ici l'air de ce grand carré de ce carré d'un décimètre sur un décimètre et l'air de ce carré d'un centimètre sur un centimètre alors moi la première question que je vais vous poser et dont vous allez le faire vous aurez un petit peu de temps dans le grand carré de 1 décimètre sur un décimètre combien je peux mettre de petit carré d'un centimètre sur un centimètre ? vous utilisez la méthode que vous voulez, vous utilisez la technique que vous voulez et vous répondez simplement à la question dans le grand carré de 1 décimètre sur un décimètre je peux mettre tant de carré d'un centimètre sur un centimètre allez-y alors moi pour répondre à cette question ce que j'ai fait c'est que j'ai effacé les hachures et comme je sais que dans un décimètre donc un décimètre il y a 10 centimètres et que je veux caler des petits carrés de 1 centimètre ce que j'ai fait c'est que mes 10 centimètres j'ai tout simplement découpé en 10 pour avoir des petites bandes de 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre qui permettent d'accueillir exactement un carré donc je continue comme ça et ensuite je rachure également la hauteur de ce carré et aussi en bandes de 1 centimètre 1, 2, 3, 8 bon alors faites pas attention, c'est pas très bien découpé je suis au tableau, c'est pas très facile toujours est-il que si vous l'avez fait correctement chez vous vous avez réussi donc à découper ici en 10 bandes ici en 10 bandes également horizontales et donc on obtient ici plein de petits carrés qui font tous 1 centimètre sur 1 centimètre et donc la réponse à la question que j'avais posée et bien dans un carré de 1 décimètre sur 1 décimètre on peut donc y mettre 10 fois 10 on peut mettre 100 carrés de 1 centimètre par 1 centimètre d'accord ? dans ce grand carré de 1 décimètre par 1 décimètre on peut y mettre 100 petits carrés de 1 centimètre par 1 centimètre alors vous allez me dire mais quel est le rapport entre mettre des carrés dans un grand carré et les r, on comprend pas ? et bien c'est justement avec ce petit exemple là qu'on va pouvoir faire une première relation entre les décimètres carrés et les centimètres carrés et cette première relation elle est super importante on va l'écrire ensemble et vous allez l'écrire comme moi à la suite de l'exemple dans votre cahier d'exercice toujours, pas de cahier de cours aujourd'hui et bien en fait ce qu'on vient d'écrire ici ce qu'on vient d'écrire ici c'est que l'air du grand carré qui est donc 1 décimètre carré on l'a écrit tout à l'heure et bien cet air là elle est égale à donc 100 centimètres carrés pourquoi ? puisque le grand carré contient 100 petits carrés de 1 centimètre donc la surface du grand carré contient 100 fois la surface du petit carré autrement dit 1 décimètre carré est égal à 100 centimètres donc en mathématiques on dit que 1 décimètre carré est 100 fois plus grand qu'un centimètre carré ah oui pour faire 1 décimètre carré il en faut 100 des centimètres carrés d'accord ? alors à votre avis sur le même principe que ce que je viens de faire donc là je continue à écrire là-dedans ça n'a rien à voir avec le carré 1 mètre carré donc c'est la surface c'est l'air d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre 1 mètre sur 1 mètre et bien 1 mètre carré l'air de ce carré là de 1 mètre sur 1 mètre combien vaut-elle en décimètre carré ? on sait qu'un décimètre c'est 10 centimètres dans un carré de 1 mètre sur 1 mètre combien est-ce que je peux mettre de carré de 10 centimètres sur 10 centimètres ? et bien la réponse elle est identique à celle-ci je peux en mettre 100 aussi également vous pouvez faire le test chez vous ce sera un peu compliqué vous tracez un carré de 1 mètre sur 1 mètre et dedans vous regardez combien vous pouvez mettre de petits carrés de 10 centimètres sur 10 centimètres et bien puisqu'un mètre c'est 10 fois 10 centimètres vous pouvez mettre 10 carrés et les empiler comme ça et faire 10 lignes et du coup vous obtenez également 100 petits comme ça 100 petits carrés de 10 centimètres sur 10 centimètres d'un décimètre sur un décimètre et du coup 1 mètre carré c'est également 100 décimètres carrés et ainsi de suite et ainsi de suite 1 centimètre carré comme celui-ci combien ça vaut ? en millimètres carrés on réfléchit 1 centimètre carré c'est l'air d'un carré de 1 centimètre sur 1 centimètre dedans combien est-ce que je peux mettre de petits carrés de 1 millimètre sur 1 millimètre ? et bien on sait que 1 centimètre c'est 10 millimètres et donc on pourrait mettre 10 petites comme ici on a fait 10 petites colonnes de 1 millimètre mais aussi 10 petites lignes de 1 millimètre ce qui nous donnerait 100 petits carrés de 1 millimètre dans un carré de 1 cm sur 1 cm. Et du coup, 1 cm², c'est également 100 mm². Voilà les petites relations que vous devez comprendre entre les mètres carrés, décimètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, etc. Et donc, vous l'avez compris, on va arriver sur un tableau d'air, d'accord, avec les colonnes pour les mètres carrés, les décimètres carrés, des carrés carrés. On va voir comment passer la multiple du mètre carré à un sous-multiple, etc. Comment jongler entre tout ça. D'accord ? Alors, vous avez devant vos yeux ébahis, ou pas, un tableau de conversion pour les unités d'air à partir du mètre carré. J'ai mis en rouge le mètre carré parce que c'est l'unité principale de référence, en tout cas dans cette vidéo et en général, dans la vie de tous les jours, c'est le mètre carré qu'on utilise. Alors dans ce tableau, on a les sous-multiples du mètre carré et les multiples du mètre carré. Ici, on a donc les décimètres carrés, les centimètres carrés, les millimètres carrés, d'accord ? On retrouve, d'accord, le schéma dixième, centième, millième, comme on l'avait vu au début de l'année, d'accord ? Et ensuite, aussi, on a donc les décimètres carrés, les hectomètres carrés et les kilomètres carrés. D'accord ? Kilomètres carrés qu'on entend aussi parler parfois. Vous avez vu que chaque colonne ici est divisée en deux, à chaque fois. D'accord ? Pourquoi ? Eh bien, si on réfléchit à ce qu'on a fait tout à l'heure. Reprenons l'exemple du décimètre carré. Un décimètre carré, c'est donc ceci. D'accord ? Pourquoi est-ce que je le mets dans la colonne de droite ? Tout simplement parce qu'ici, la colonne de gauche représente une dizaine de décimètres carrés et ici, une unité de décimètres carrés. Donc ça, c'est un décimètre carré. Et on s'était posé la question, dans ce carré, donc, de un décimètre carré, donc un décimètre sur un décimètre, combien pouvait-on donc placer de carré de un centimètre carré ? Un centimètre sur un centimètre. Eh bien, on l'avait compté ensemble, on l'avait découpé, ça en faisait cent. Et bien, regardez ici, on s'y retrouve, en fait, puisque là, si on essaye de voir combien vaut un décimètre carré en centimètre carré, il nous suffirait ici de compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des unités du centimètre carré. Et on retrouve bien 100 centimètres carrés. D'accord ? Donc, retenez bien que la colonne de droite, c'est la colonne des unités. On commence toujours par placer, donc, notre premier chiffre dedans. Donc, un décimètre carré, ça nous donne bien 100 centimètres carrés. Et vous avez vu, un décimètre carré est 100 fois plus grand que un centimètre carré. OK ? Vous avez aussi posé la question, et alors, du coup, pour un mètre carré, ça vaut combien en décimètres carré ? Eh bien, on s'y retrouve également, puisque en rajoutant des zéros jusque dans la colonne des unités des décimètres carrés, on retombe bien sur 100. Un mètre carré est égal à 100 décimètres carrés. D'accord ? Donc, toujours deux colonnes, d'accord ? Pour respecter ce qu'on a vu dans le découpage de nos carrés qui faisait qu'il fallait 100 carrés, par exemple, de 1 centimètre carré, pour faire un carré de 1 décimètre carré. D'accord ? Voilà pourquoi il y a deux colonnes. Et maintenant, imaginons que je m'intéresse à un terra qui a une R de 1,2 hectomètre carré. Bon, moi, ça ne me parle pas trop les hectomètres carrés. J'aimerais bien le convertir en mètre carré, parce qu'un mètre carré, ça me part. J'imagine bien le carré de 1 mètre sur 1 mètre, ça me parle. Moi, je vais convertir cette R-là en mètre carré. D'accord ? Alors, comment faire ? 1,2, il faudrait le placer dans ce tableau. 1,2 hectomètre carré, donc je vous ai dit que la colonne de droite, c'est la colonne des unités toujours. Donc, il faut aller dans la colonne, la grande colonne des hectomètres carrés, et la colonne de droite, c'est la colonne des unités. Nous, ici, notre unité, ce n'est pas 2, c'est 1. Nous, on va placer notre 1 ici, et notre 2 se retrouve dans la colonne déjà des quart mètre carré, mais la colonne des dizaines. D'accord ? Bien. Et nous, on veut donc cette R en hectomètre carré, on veut la transformer en mètre carré. Eh bien, il nous suffit tout simplement de rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités, toujours jusqu'à la colonne des unités, pas n'importe quelle colonne, des mètres carrés. D'accord ? Et si on lit ici, donc là, on sait très bien qu'un hectomètre carré est plus grand qu'un mètre carré. D'accord ? Comme un mètre carré est plus grand qu'un décimètre carré, comme un décimètre carré est plus grand qu'un centimètre carré, un hectomètre carré est plus grand qu'un mètre carré. Donc ici, ça n'est pas 1,2000. D'accord ? Pas du tout ça. Ici, c'est tout simplement 12 000 mètres carrés. Donc quand on va vous parler un jour, ça ira peut-être pas, on vous parlera un jour d'un terrain de 1,2 hectomètre carré. En fait, vous pouvez vous imaginer un terrain qui contient 12 000 carrés de 1 mètre sur 1 mètre, ce qui est énorme. D'accord ? Voilà comment on utilise ce tableau de conversion. Voilà. Alors avant de passer aux exercices, je vais vous demander de recopier ce tableau de conversion dans votre cahier d'exercices. Vous ne recopiez pas les chiffres à l'intérieur, ni même cette consigne. Ça, c'est un exemple. Vous recopiez purement et simplement ce tableau de conversion. Allez-y. Maintenant que ce tableau est recopié dans votre cahier d'exercices, je vais vous proposer un petit exercice, donc l'exercice numéro 1, que vous allez faire dans votre cahier d'exercices et en particulier dans ce tableau-là, où vous allez devoir convertir simplement des aires que je vais vous donner dans différents multiples ou subl multiples du mètre carré et vous devrez le convertir en fonction de ce que je vous demande, exactement comme on l'a fait ici. Allez-y. Allez-y. Bien. Alors, corrigions cet petit exercice dans lequel vous deviez convertir des aires, donc de mètre carré à décimètre carré, de centimètre carré, etc., etc. Alors, on commence par le premier. On place toujours le premier, donc le nombre qui est proposé, en respectant bien la colonne des unités. Donc là, on est dans le mètre carré, donc c'est la colonne rouge, et donc il faut passer ce nombre-là, c'est 3, donc dans la colonne des unités, il y a donc ici. Ok ? Bien. Et je le veux en quoi ? En décimètre carré. Donc là, je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des unités dans le décimètre carré, donc 1 et 2. Ainsi, 3 mètres carré, c'est 300 décimètres carré. Retenez bien l'image, si je prends 3 carrés de 1 mètre sur 1 mètre côte à côte, donc 3 mètres carrés, je peux y placer 300 décimètres carré, donc 300 petits carrés de 1 décimètre sur 1 décimètre, d'accord ? On se rappelle aussi toujours que 1 mètre carré, c'est 100 fois plus grand qu'un décimètre carré, donc 3 mètres carrés, c'est 300 fois plus grand qu'un décimètre carré, d'accord ? Bien, 600 centimètres carré, donc là, je vais aller placer ce nombre-là dans la colonne des centimètres carré, attention, chiffre de unité, 0, donc il vient ici, 0, 0, mince. Aucun souci, ne stressez pas, on sort, il n'y a aucun souci. Ben oui, puisque 100 centimètres carrés, ça fait déjà 1 décimètre carré, donc 600, vous pensez bien qu'on est déjà dans la colonne des décimètres carrés, c'est sûr. Et ça, je le veux en mètre carré. Allez, alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme pour la méthode au-dessus, on rajoute des 0 jusqu'à arriver dans la colonne des unités du mètre carré. 1 et 2, voilà. Sauf que là, dans ce sens-là, le centimètre carré est plus petit qu'un mètre carré. Donc ici, le mètre carré, ça va être un nombre décimal. On met une virgule ici au niveau de la colonne des unités. D'accord ? Par rapport à tout à l'heure, lorsqu'on avait 1,2 hectomètre carré, qu'on le voulait en mètre carré, ici, il fallait considérer sans la virgule, puisque l'hectomètre carré est plus grand. Donc on obtient un nombre plus grand que 1,2, en l'occurrence c'était 12 000. Là, c'est l'inverse. On a 600 centimètres carrés, on le veut en mètre carré, le mètre carré est plus grand, on va donc obtenir un nombre plus petit, un nombre ici en l'occurrence à virgule. Et donc ça va être 0,06. Est-ce que j'ai besoin de mettre les deux zéros là ? Non, ce sont des zéros inutiles. 0,6 km², donc une r de 0,6 km². Alors je vais placer chiffre des unités ici. 6, et je mets une r de 0,6 km². Je le veux en hectomètre, donc je vais compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des unités des hectomètres, autrement dit, juste un seul zéro. Le km² est donc plus grand que l'hectomètre carré, ainsi 0,6 km², on obtiendra un nombre ici plus grand en hectomètre carré. Et en particulier, on obtient donc 60. Pensez toujours que les colonnes de gauche sont plus grandes que les colonnes qui sont à leur droite. Ça veut dire que 0,6 km², vous obtiendrez un nombre qui est plus grand en hectomètre carré. A l'inverse, 600 cm², vous obtiendrez un nombre plus petit en mètre carré. D'accord ? Il y a donc un classement hiérarchique entre les colonnes. Donc plus on va vers la gauche, plus c'est grand. Ensuite, les 4000 mm², donc je vais aller placer ce 4000 à partir de la colonne des mm², et donc je vais placer le premier zéro ici, le deuxième, le troisième et le 4. D'accord ? Donc 4000 mm². Si on voulait lire un centimètre carré, ça ferait 40, d'accord ? 40 mm². Euh, 40 cm², pardon. En révolte, on le veut ici en décalmètre carré. Donc je vais la compléter avec des zéros jusqu'à la colonne des unités, je le répète, des décalmètre carré. Ici. On sait qu'un décalmètre carré, c'est plus grand qu'un millimètre carré, donc là, on doit avoir un nombre plus petit qu'au départ. On va mettre donc une virgule dans la colonne des unités. Ça nous donne un nombre assez petit en décalmètre carré. Ça nous donne 0,1,2,3,4, 0,0,0,0,4 décalmètre carré. D'accord ? En l'occurrence, ici, on pourrait dire que l'unité la plus utile à utiliser dans cette R-là, c'est plutôt les millimètres carrés plutôt que les décalmètre carré, d'accord ? Parce que là, avoir un nombre décimal avec autant de zéros, c'est pas très facile à utiliser, c'est un peu indigeste. Il vaut mieux utiliser cette notation-là. OK ? Voilà votre exercice numéro 1. Je voudrais juste revenir, faire une petite précision à propos de la conversion de cette R-là. 0,6 km², on l'a converti en hectomètre carré, ce qui faisait 60. Quand on l'a placé, ça faisait, on plaçait donc 0,6 de cette manière, donc le chiffre des unités dans la colonne des unités des kilomètres carrés. Et donc ensuite, on déroule la partie décimale bien à droite, le 6 là, et j'avais demandé de compléter jusqu'à la colonne à chaque fois les unités, donc de l'hectomètre carré, puisque c'était demandé ici. Bien, une erreur qui va revenir très souvent, et je vous le dis tout de suite, c'est que les élèves vont ici m'écrire, ils vont lire donc en hectomètre carré, ils vont lire ça, ils vont dire, c'est aussi 0,6. Ou 0,6. Alors je veux que... Alors je veux que ça, je l'ai écrit une fois faux à l'écran, une seule fois, mais je veux que ça soit vraiment un réflexe que vous ne prenez absolument pas. Alors la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, 0,6 km², si vous regardez, ça ne peut pas être égal à 0,6 hectomètre carré, puisque nous on sait que 1 km², comme pour ce qu'on avait expliqué ici, c'est 100 fois plus grand qu'un hectomètre carré. Donc 0,6 km², ça ne peut pas être égal à 0,6, on ne peut pas avoir la même chose, on n'a pas la même unité d'air, ici c'est en km², ici on est en hectomètre carré. La lecture telle qu'elle, avec la virgule, ça vous amènera vraiment sur un terrain miné, ok ? 0,6 km², ce n'est pas du tout égal à 0,6 hectomètre carré, d'accord ? Il faut ici lire, donc unité, dizaine, et donc la virgule, elle concernait l'air en km², mais elle ne concernait plus. Ici c'est vraiment bel et bien, 60 hectomètre carré. Voilà, précision très importante. Je vais vous proposer un deuxième exercice, que cette fois-ci je ne corrigerai pas dans la vidéo, mais je vous proposerai directement une correction à l'écran. Donc l'exercice suivant, encore une fois, vous faites-le sur votre cahier d'exercices. Concentrez-vous et donnez tout. Allez-y ! Et bien voilà, vous avez réalisé vos deux petits exercices en lien avec les aires, et avec les multiples et sous-multiples des aires. J'espère que vous avez compris. Le résumé de cette vidéo tient en quelques phrases, d'accord ? Une figure géométrique en fait une surface. Cette surface, elle a une aire, on peut la calculer, la mesurer. Une aire est en général exprimée en mètres carrés. Il y a des multiples et des sous-multiples. La relation, par exemple, entre 1 décimètre carré et 1 centimètre carré, et bien le décimètre carré est 100 fois plus grand que le centimètre carré, on l'a vu grâce au découpage du carré de 1 décimètre sur 1 décimètre. Voilà, et c'est tout ce qu'il faut en recevoir sur les aires et sur les multiples et sous-multiples. Après, on fera des chapitres plus loin sur les formules pour calculer les aires des carrés, des rectangles, etc. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est la maîtrise de ce tableau et la compréhension. Et surtout, les images que vous devez vous créer derrière. Quand je parle d'un mètre carré, vous devez vous imaginer la surface, l'air d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre. Quand je vous dis que 1 mètre carré est 100 fois plus grand qu'un décimètre carré, vous devez vous imaginer un mètre carré dans lequel je peux placer 100 décimètres carrés, 100 petits carrés de 1 décimètre sur 1 décimètre. Voilà, tous ces petites gymnastiques d'esprit, vous devez être capable de les faire. Si vous n'êtes pas capable, ça peut être normal, c'est le début, mais je vous demanderai de revoir et revoir cette vidéo tant que ça ne rentre pas. En attendant, je vous souhaite bon courage dans les autres matières. La reprise va vous demander effectivement de vous replonger dans votre régularité de travail. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis à très bientôt aussi dans la vraie vie.